On nous dit parfois, les musulmans ont leur croyance, les hindous ont leur croyance, les bouddhistes ont leur croyance, les juifs ont leur croyance, les chrétiens ont leur croyance, et ils sont tous sincères dans leur croyance, donc Dieu va tous les recevoir dans son paradis. Si c'était la sincérité qui sauvait, oui, ce serait le cas, mais ce n'est pas la sincérité qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? Le Seigneur Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voilà des paroles limpides et sans équivoque. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus. L'apôtre Jean a dit, tu nous as donné la vie et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si Jésus, Pierre, Paul, Jean revenaient sur la terre en 2022, est-ce qu'ils changeraient leur message pour l'adapter à la mentalité moderne, pour ne pas déplaire aux gens? Non, ils ne changeraient pas le message. C'était le message qui vient de Dieu qui nous montre comment nous pouvons être sauvés. C'est le message le plus important qui soit. Ils ont proclamé cette vérité de Dieu. C'est la vérité que nous devons continuer à proclamer. Quelqu'un dira, n'est-ce pas manquer d'amour que d'avoir un message aussi exclusif qui exclut ceux qui ne le reçoivent pas? Non, ce n'est pas manquer d'amour. Pas du tout. Mais c'est dire avec amour la vérité de Dieu. Si vous voyez un aveugle qui est en train de s'avancer près d'un précipice, est-ce que ce serait de l'amour que de ne pas l'avertir pour ne pas le contrarier? Sous-titrage ST' 501